Viermois, Viermois, bonjour. Je me présente, Eric Petersen, de la liste Vivre à Vierme. Je suis un enfant de Vierme. Je suis ici depuis 47 ans et j'aimerais garder le caractère authentique de Vierme. Et pour moi, le caractère authentique de Vierme, c'est ça. Nous sommes résidence de la Garenne. Derrière ce mur se cachent 4000 m² où la municipalité actuelle a prévu de faire jusqu'à 100 logements. Donc pour mieux comprendre ce que dénonce l'équipe Vivre à Vierme, rendons-nous sur un projet concret. Nous sommes dans l'avenue Georges-Clemenceau et la liste Vivre à Vierme s'oppose fermement à ce type de projet. Gaston, nous vous laissons la parole. Bonjour, je suis Viermois depuis une quarantaine d'années. Mes gamins ont grandi ici. Ils sont allés à l'école à Vierme. Bon, on est là depuis pas mal de temps. On a appris il n'y a pas trop longtemps qu'ils allaient nous faire un immeuble juste derrière chez nous. Vous avez le terrain là, ils vont faire une douzaine d'appart, une douzaine d'appart sur des pavillons. Donc on va être impacté directement le vis-à-vis du petit jardin qu'on avait tranquillement fait là. On était tranquille. Donc du jour au lendemain, on se retrouve avec un vis-à-vis énorme. C'est un truc de fou. Et puis bon voilà, on espère que ça pourrait s'arranger, qu'il nous fasse quelque chose de pas trop intrusif. Mais là, c'est pas le parti. Voilà, c'est tout ce qu'on voulait dire. Surtout, on râle sur cette chose-là. C'est pas clair. Surtout que ça a été fait un peu à la va-vite. Ils ont caché le début. Ils ont caché les trois mois de délai qu'on avait pour discuter. On ne les a pas vus. C'était vraiment n'importe quoi. Ils ont mis la pancarte une fois que les trois mois étaient finis. Voilà. Si vous voulez faire quelque chose, avec plaisir. Merci à vous. Alors merci Gaston pour ce témoignage. À présent, je vous invite à faire un petit tour dans le passé au conseil municipal du 6 février dernier. J'ai quand même deux remarques à faire. Premièrement, le terrain du CTM. Je pense qu'il faut le garder en zone pas visionnaire. Il est intégré dans une zone pas visionnaire. On traverse l'avenue Kennedy. De l'autre côté de l'avenue Kennedy, il y a des pavillons. Et je pense que ce terrain-là, c'est mon souhait en tout cas. Ça peut dire que ça reste en zone pas visionnaire. La partie droite étant différente de la partie gauche, et l'avenue étant une limite. Mais moi, j'estime que ce terrain-là doit rester pas visionnaire. Nous sommes au centre technique municipal de Viarmes. Derrière ces murs, un projet éventuel de 40 logements. Alors, retournons au conseil municipal et écoutons M. Dabeuval de la liste « Vivre à Viarmes ». Oui, en fait, j'ai une question par rapport à la page 7, là où il est précisé en page entre les mots. Le terrain-là de la zone à UD est communié sur les troncs jardins du région de la Réparée. Je veux dire qu'en fait, la superficie totale de la zone à UD. Pardon. Quelle est la superficie ? Oui, de la zone à UD. Alors, techniquement, la superficie totale de la zone concernée ? Sur 0,4 hectare. D'accord. En fait, ça m'amène à une seconde question parce que dans le document du PLI, qui s'appelait l'explication des choix retenus en page 24, il explique que sur la zone à UD, d'à peine 0,4 hectare, il est prévu sans rogement environ. Ça réglemente, ça cadre, mais ça n'avance pas. Il n'y a aucune imposition par rapport à l'aménagement de la future. Sauf si c'est un particulier qui achète les terrains et qui, lui, va pouvoir faire à hauteur de ce que le PLI prévoit. Sur le terrain. Oui. Oui, mais j'imagine que l'équipe municipale sera hyper figé, non ? Surtout qu'on est des propriétaires, il y a un certain nombre de terrains dans le secteur. Et qu'on a vocation à tous les accueillers. Il est propriétaire d'un certain nombre de... Non, mais si on garde la maîtrise, ça va. Oui. Si on garde la maîtrise du foncier, ça va. Mais si on perd la maîtrise du foncier, effectivement, M. Dabo va l'arrêter. C'est-à-dire que quelqu'un pourrait imaginer que quelqu'un puisse construire un docteur de son logement. Oui. Bien sûr. Vous allez juste savoir la question. La mairie, actuellement, est propriétaire de cette parcelle à UD ? Ah, non. C'est-à-dire que le propriétaire, aujourd'hui, est le droit à construire de son logement, par contre. Il y a pas l'accès ? D'accord. Oui, non. Aujourd'hui, non. Non, on est pas propriétaire. A partir du moment, on est voté le pays. Non, on est pas propriétaire. Non, on est pas propriétaire. On est bien d'accord. On est bien d'accord, propriétaire pour la construire de son logement. Mais là, on parle de l'autre... On parle du secteur Zili, c'est bien ça. Oui. C'est un secteur pour la vocation à acquérir. Oui, oui. Pour la chance, on est pas propriétaire. Non. Mais on est dans la phase de... L'organisation ? Très proche. Depuis quelques temps, avec des grandes parcelles, pas si loin d'ici, à l'avenue d'Arche-Pévenceau, où la parcelle a été finalement achetée, et... Difficilement, il y a 16 logements pour l'un seul par mois. Oui. Donc, ça augmente. En fait, ça nous diminue la part des 4% que l'on va voter ce soir, et ça augmente quand même la population de Verbes. Vous pouvez retrouver tous les conseils municipaux filmés sur le site internet de la commune. Chers Viermoises, chers Viermoises, si vous souhaitez conserver l'authenticité de notre village, le 15 et 22 mars, votez pour la liste Ivra-Vierme. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501